Nous aujourd'hui en effet Jérôme Doumang dans une entreprise qui fait de l'ombre à des géants mondiaux dans son secteur de prédilection. Bonjour Jérôme. Et le secteur de prédilection, je veux dire que c'est le dessin hyper réaliste, c'est un peu ça ? Tac, 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 tac. Exactement, c'est le dessin en 3D aussi réel que la réalité peut la créer. Regardez par exemple une simple illustration, ça c'est un personnage de jeu vidéo, les adeptes de ce jeu le reconnaîtront. C'est Kratos créé par Sony, mais on peut imaginer que derrière les créateurs de ce personnage, au départ il y a 4-5 traits, et puis il faut donner une enveloppe charnelle à ce personnage, et il y a un logiciel aujourd'hui qui le permet, qui permet de créer cette enveloppe charnelle, de texturer le personnage. Cette société s'appelle Allégorythmie, qui est ici basée à Clermont-Ferrand, et le nom du logiciel, c'est le logiciel phare qui est développé par Sébastien Degui, et toute son équipe qui se trouve ici derrière moi, dans cet open space, 35 personnes réunies. Ce logiciel s'appelle Substance. C'est Substance, exactement. Un produit révolutionnaire, Jean-Sébastien Degui, qu'on le doit à vous ? Alors, un produit révolutionnaire qu'on doit à toute l'équipe, un produit qui en tout cas a trouvé sa place maintenant dans le jeu vidéo, effectivement, puisqu'il est utilisé par la plupart des développeurs de jeu. Alors, on va regarder de plus près comment cela se concrétise, mais une autre illustration, Gaëtan par exemple, a lui proposé, a suggéré avec ce logiciel, cet humanoïde-là, ce personnage de science-fiction. Au départ, toujours pareil, le même principe, 4-5 traits, puis tout autour, il faut créer une enveloppe, donner chair et donner corps à un personnage. Voilà ce que peut réaliser Gaëtan. On ira à sa rencontre d'ici quelques minutes. Sébastien Degui, vous le disiez, vous êtes en concurrence directe avec Photoshop, avec des logiciels comme ça, mais vous les avez aujourd'hui supplantés. Oui, on a supplanté Photoshop, effectivement. La plupart des développeurs de jeu aujourd'hui utilisent Substance à la place de Photoshop. Donc, pour créer ces enveloppes dont tu parlais, on utilise Substance pour peindre les aspects de peau, les aspects de bois, les aspects de matière. Et pour donner une vraie réalité à ce que l'on voit. Oui, exactement. Pour passer de l'objet fil de fer à quelque chose qui ressemble à quelqu'un. Alors, la question que l'on se pose, c'est comment, à partir d'un code mathématique, un langage mathématique, on peut donner corps à de la matière. Alexandre, ça c'est votre boulot, il y a beaucoup de développeurs autour de vous, vous êtes l'un de ces développeurs. Vous êtes en train de coder à cet instant. Vous allez nous expliquer de façon très simple comment, d'une ligne ou de plusieurs lignes, on arrive à un résultat pareil. Tout simplement, on vérifie ce que la machine fasse, on tape des lignes de code, on implémente les features qui nous sont demandées. Et donc, à partir de ces lignes, de ces quelques lignes qu'on tape, on arrive du coup à un logiciel aujourd'hui qui est utilisé pour texturer, notamment l'image que vous avez montrée tout à l'heure. Donc là, je peux vous montrer un petit asset qu'on fournit avec notre logiciel, qui était entièrement texturé, donc avec notre software. Vous êtes des magiciens. Merci. Alors justement, il faut ce logiciel le tester, et puis aussi suggérer à des clients, effectivement, quelques propositions, quelques dessins, quelques idées. Ça, c'est le travail de cet artiste technicien qui est Gaëtan. Bonjour Gaëtan. Vous, on l'a vu, d'un côté, on a les créateurs de logiciels, et puis vous qui essayez de mettre en forme tout ça et de le tester finalement. Voilà, tout à fait. Donc, c'est créer un petit peu de contenu pour nos logiciels, également faire du support avec différentes studios de jeux vidéo ou de VFX, film ou autre, et donc travailler sur des modèles 3D pour montrer un petit peu comment l'utiliser, pour montrer vraiment des exemples. Et suggérer à vos clients aussi certaines idées. Voilà. On peut avoir une illustration assez rapide et concrète du travail qui est le vôtre, tout en nous décrivant un peu les opérations, même si elles sont peut-être un peu techniques pour nous. Alors là, je vais importer un modèle 3D dans notre logiciel. Donc là, c'est Substance Painter, un logiciel dont on sert pour texturer vraiment des modèles 3D. Donc le principe, ça va être justement définir la surface de l'objet. Donc pouvoir définir que telle zone va correspondre à du métal, telle zone va correspondre à du plastique, etc. et définir vraiment l'aspect global de notre objet. Alors là, vous êtes parti sur une sorte de vaisseau spatial, hein ? Voilà, c'est ça. Donc un vaisseau spatial, un petit peu façon Star Wars dans l'esprit. D'accord. Et la mise en œuvre est assez rapide ? Oui, c'est assez rapide. Donc c'est ça tout l'intérêt aussi de nos logiciels. C'est qu'on va pouvoir justement automatiser toute une partie, pouvoir reporter ça sur différents modèles 3D une fois qu'on en a fait un, et pouvoir aller plus vite pour créer les textures. Alors vous êtes force de proposition pour vos clients, ceux qui créent des jeux vidéo, vous leur proposez non seulement le logiciel, mais aussi des personnages que vous pouvez créer ici. Alors nous, on propose plutôt vraiment les surfaces, les matériaux vraiment eux-mêmes, donc vraiment les matériaux de métal, de bois, etc. Et donc tout ce qui va être justement les personnages, ça va plutôt être fait dans les studios directement. Et nous, ça va être vraiment la surface qui définit l'aspect de l'objet qu'on va proposer justement aux différents studios. Merci Galita. On vous laisse poursuivre votre travail ce matin. L'algorithmique est implanté, Alain, sur à peu près tous les continents, aux Etats-Unis, en Inde, en Chine, Shanghai, Corée du Sud, si je ne m'abuse. Et puis, c'est temps de venir, puisque elle va tisser sa toile aux quatre coins du monde dans les prochaines années. Oui, on s'étend, on grandit pas mal. Déjà, on est 75 aujourd'hui dans le monde entier. On a des gens à Barcelone, effectivement, aux Etats-Unis. On a deux sites aux Etats-Unis, deux et demi en fait. Les Etats-Unis étant notre marché numéro un, donc on se doit d'être présent de toute façon là-bas. L'Asie aussi est très forte, une place forte avec la Corée du Sud, la Chine, le Japon évidemment. Comme quoi, Alain, on peut être à Clermont-Ferrand et rayonner, vous l'entendez, à l'international. L'algorithmique n'est pas le seul à Clermont. On pense évidemment à Michelin ou à Volvic parmi les autres. Ça, on n'en a jamais douté. Dites-moi, c'est vrai que c'est assez fascinant de voir l'application de ce logiciel dans le monde des jeux vidéo. Est-ce que l'entreprise a des compétences qui sont utilisées ailleurs que dans le monde des gamers, comme on les appelle ? Alors oui, on a parlé là des jeux vidéo. C'est une déclinaison du logiciel dont tout le monde peut se servir, des professionnels, de la 3D. Le cinéma, on l'a entendu peu ou prou, évidemment, utilise substance. Mais l'avenir aussi, il est ailleurs. On parle là peut-être des designers et de l'architecture. Oui, des designers produits, effectivement. Des gens qui fabriquent des automobiles, par exemple des chaussures. Tout objet de la vie courante, finalement, passe par à un moment donné une phase d'études et de conception en 3D. Donc également là, qui a besoin d'être habillé, cette 3D a besoin d'être habillé. Donc il faut créer de la matière, il faut appliquer de la matière. Et de plus en plus, ces univers de l'architecture et du design produit s'intéressent aux techniques qui viennent du monde du jeu vidéo et donc naturellement de substance parce que dans le monde du jeu vidéo, il y a un certain nombre d'outils incontournables, finalement, dont substance. Alors, substance, vraiment, se substitue carrément à la réalité. Aujourd'hui, on peut visiter une maison témoin d'un architecte grâce à votre produit sans que ce même architecte ait besoin d'un drone ou d'une caméra à haute définition pour aller se promener dans un produit fini. Oui, et puis même avant, finalement, avant d'avoir le produit fini, on va pouvoir le prévisualiser. Donc justement, appliquer non seulement, enfin, choisir des volumes, choisir une configuration, bien sûr, mais également choisir des matières. Par exemple, ici, ces nouveaux locaux qu'on a ici à Clermont, on les a d'abord prévisualisés en 3D, on les a modélisés, on a regardé, on a appliqué un certain nombre de matières pour voir si c'était bien, si ça marchait. Effectivement, alors après, nos outils en combinaison avec des moteurs de jeu, ce qui permet de faire le rendu d'images, permet de se projeter à l'intérieur de cette, finalement, de cette image de synthèse et de la visiter avant même sa construction. Cette réalité virtuelle, finalement. On est dans la réalité virtuelle. Alors, ce qui est inquiétant, on parlait du cinéma tout à l'heure, c'est que si on grossit le trait, demain, un Georges Clooney peut-être pourrait ne plus exister en tant que tel, humainement, physiquement. Et on pourrait lui trouver un clone pour son mauvais jeu de mots. Oui, c'est ça, un clone Georges Clooney. Grâce à mon. Exactement. Alors, effectivement, nous, on travaille sur l'apparence. C'est pas un peu flippant, ça ? Oui, ça a des côtés flippants, évidemment. On a tous lu les mêmes livres de science-fiction. Mais ça a des côtés intéressants pour se servir aussi. Mais effectivement, nous, on s'intéresse plus à l'apparence. Il y a des domaines comme l'intelligence artificielle qui vont pouvoir redonner non seulement l'apparence, mais également, on va dire, un comportement à ces objets artificiels, effectivement. Mais un réalisateur, s'il ne veut plus avoir de caprice de star à gérer sur la durée du tournage, il pourra toujours faire appel à Substance et il aura une solution. Oui, Substance, entre autres. Mais effectivement, il y a des méthodes maintenant pour se débarrasser de ça. Merci, en tout cas, Sébastien Degui. Et puis, c'est vrai que le jeu vidéo est un marché exponentiel depuis les années 90. J'ai lu encore hier qu'un Français sur trois joue chez lui, au jeu vidéo, via un smartphone, une console de jeu. Donc ça, là aussi, c'est un marché, j'imagine, très porteur pour vous. Oui, évidemment. Voilà, Alain, ce qu'on pouvait dire depuis ici, au centre même de Clermont-Ferrand, dans ce lieu flambant neuf, d'une société naissante avec un avenir rayeux qui se dessine. Écoutez, merci, merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir de temps en temps qu'effectivement, il y a des entreprises très, très, très performantes dans notre région. Moi, je ne suis pas joueur, mais franchement, je suis fasciné par le travail qui est fait là. Merci beaucoup à vous.